... Christian Friedrich Wahl est chef du service de chirurgie cardiaque à l'Université de Mayence. Il mène des essais sur l'impact des infrasons sur les organes humains. De quoi combler, espère-t-il, le manque de connaissances en la matière. Au départ, j'étais très sceptique. Je ne pensais pas que nous pourrions observer des résultats tangibles. Pour l'étude, les chercheurs utilisent des muscles cardiaques sains récupérés auprès de patients après une chirurgie. Les tissus sont maintenus en vie grâce à une solution nutritive. Un appareil de mesure simule le cœur humain. Une partie des échantillons est exposée à des infrasons produits par un haut-parleur. Inférieure à 20 Hertz, ces ondes sonores ne sont pas perceptibles par la plupart des personnes. Leur énergie, en revanche, peut se visualiser. L'autre partie des préparations issues des mêmes patients sert de groupe témoin. Pendant une heure, les chercheurs exposent le tissu musculaire aux infrasons. Trois séries d'essais ont d'ores et déjà été réalisées. Et les résultats ont surpris l'équipe médicale. L'application d'infrasons sur une préparation isolée de muscles cardiaques entraîne une réduction significative de la force musculaire. Tout porte à croire que cela pourrait avoir un impact global sur la santé. Les chercheurs veulent désormais mener des expériences sur des animaux ainsi que des essais de longue durée. Étape indispensable avant de tirer une conclusion définitive sur l'effet de l'énergie des infrasons sur le corps. En attendant, les riverains concernés restent démunis. Heureusement, les chercheurs ont besoin de nettement moins de temps pour évaluer les effets du son audible. Ici, dans ce laboratoire tridimensionnel, vous étudiez comment le bruit et la vue des éoliennes nous affectent. Et Dörthe et moi allons servir de cobaye, c'est ça ? Tout à fait. Nous avons essayé de reproduire en laboratoire les conditions les plus réalistes possibles. Nous nous trouvons donc à présent face à un paysage avec une éolienne que nous allons aussi entendre. Je ne pourrais pas vivre aussi près de Pâle de Rotor. Je finirai moi-même par avoir le tournis. Rassurez-moi, personne n'habite à cette proximité. Non, là nous étions à 100 mètres de l'éolienne. C'était juste pour que vous vous habituiez au son. La distance est généralement réglementée. Dans la scène suivante, nous allons passer à un éloignement de 700 mètres, c'est-à-dire qu'une maison pourrait s'y trouver. Je vous laisse apprécier. On entend un son continu. Il n'est pas aussi puissant que tout à l'heure, mais il est quand même très présent. Il est au même niveau que le bruit des oiseaux, du vent et des vaches. C'est assez énervant, je trouve. Nous sommes d'accord sur l'intensité. Mais je ne trouve pas ça aussi dérangeant que toi. Ça n'a rien à faire là. Eh bien, ça dépend. En Allemagne du Nord, les éoliennes font pratiquement partie du paysage. Je pourrais peut-être m'y habituer, à force. Politiquement parlant, j'y suis favorable, mais le bruit m'irrite. Passons à la scène suivante. Oh, j'aimerais pas vivre là. J'imagine que ce genre de situation existe réellement, quelque part en Allemagne. Pas vraiment, non. Nous sommes ici à 400 mètres environ des éoliennes. Or, la distance réglementaire, en bas-saxe, comme dans le reste de l'Allemagne, est de 800 mètres, pour la construction de zones habitées. Ce cas n'existe donc pas dans la réalité. Il permet néanmoins d'observer la réaction des gens face à une situation qui correspond au pire des scénarios. Et niveau bruit ? On va voir ça ensemble. C'est épouvantable. Oui, on ne peut pas demander à des gens d'endurer ça. Et dans la réalité, laquelle de ces éoliennes serait à une distance réglementaire ? Alors, celle du fond est à environ... 800 mètres. Disons plutôt 600 ou 700 mètres. D'accord, donc ça, c'est possible. En termes de distance et de visuel, oui. Est-ce qu'il y a un clivage entre citadins et campagnards ? Pierre et moi vivons en ville. Nous n'avons pas d'éoliennes devant chez nous. Est-ce que du coup, nous réagissons différemment ? C'est probable. Et c'est la raison pour laquelle nous préconisons cette méthode. Afin de permettre aux futurs propriétaires d'avoir un aperçu de l'impact visuel et sonore avant d'acheter sur plan. Ceci afin qu'ils intègrent cet élément et ne se sentent pas pris au dépourvu. Parole, 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 écoute-moi. Parole, 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 je t'en prie. Parole, 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 je te jure. Parole, 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 encore des paroles que tu sais, mon mot. Nous devons bien sûr prendre au sérieux les effets indésirables des éoliennes. Mais bien qu'elle m'ait aujourd'hui un peu tapé sur les nerfs, je ne doute pas un seul instant que les chercheurs comme ceux de l'université de Leibniz réussiront à les améliorer. Outre ces mesures, nous avons également besoin de temps pour nous habituer à ces moulins avant des temps modernes qui sont de plus en plus amenés à façonner notre paysage. Sur ce, nous souhaitons bon vent à tous ceux qui s'engagent en faveur des énergies renouvelables. A la prochaine, salut ! A la prochaine, c'est ce que je dis, c'est là. Comme j'aimerais que tu me comprennes. Que tu m'écoutes au moins une fois. Tu es mon rêve défendu. Oui, tellement faux. Mon seul tourment et mon unique espérance. Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Paroles, paroles, paroles Écoute-moi Paroles, paroles, paroles Je t'en prie Paroles, paroles, paroles Je te jure Paroles, paroles, paroles Paroles, paroles Paroles, encore des paroles Que tu sais, maman Paroles, paroles Paroles Sous-titrage ST' 501